Radio-Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Association artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio-Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la rivière française. 96.6 FM, 3W.FMRDIO.FR Retrouvez-nous en direct sur la vidéo sur notre page Facebook Radio-Fréquence Méditerranée. Allez bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée dans cette deuxième partie de soirée avec nos invités ce soir. On les attendait et on les attendait et puis moi en tout cas je suis très fier ce soir de recevoir un invité que j'avais envie d'avoir depuis quelques temps. Et puis vous savez très bien que j'ai l'habitude de vous parler avec le cœur et vous parler franchement et je ne l'ai jamais eu parce que j'avais peur qu'on dise que je fasse le buzz sur notre radio. Et en fin de compte, Joe est venu vers moi et ce soir je suis très content de l'avoir avec moi. C'est M. Joe Kals. Salut Joe. Jean-Luc. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Joe Kals, on pense à parler dans le micro bien sûr, quand on t'entend correctement. Il est accompagné ce soir en face de lui et pareil, je serai très fier aussi de recevoir M. Pierre Rondiot qui est président de l'association française de personnes paralysées. C'est Neurogel En Marche, c'est une association située à Vinesac en Ardèche, elle est reconnue d'intérêt général et donc cette association est de trouver et de mettre au point une cure mondiale de la paralysie. Et cette association est née suite à une histoire personnelle de M. Pierre Rondiot. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Joe. Bonsoir. Très bonne présentation Jean-Luc, c'est exactement ça. Alors il a dit Joe, c'est Joe ou Joe ? Joe. Ah voilà donc. Non c'est Joe, c'est vrai. C'est Joe, voilà. Alors le petit, pour mieux connaître Joe pour ceux qui ne le connaissent pas, Joe est né à Bruxelles le 10 août 1961 de parents réfugiés politiques hongrois. Et donc ce soir on va aussi vous présenter ce livre que je suis en train de vous montrer à l'écran. Vous avez vu, j'ai le t-shirt, j'ai le livre. Dans quelques instants je vais avoir les autocollants qu'on mettra sur les vitrines, les pare-brises de la voiture. Et effectivement on va prendre une adhésion à son association et on vous présentera pourquoi cette association. Tout d'abord on va, Joe tu vas nous présenter un petit peu rapidement, on va dire, le livre en fin de compte raconte ta vie. Donc ceux qui veulent vraiment connaître ta vie, il suffit d'acheter le livre. Alors pour ceux qui veulent acheter le livre, on en parle de suite dès le début d'émission. C'est facile pour trouver Joe, vous le trouverez tous les week-ends, tous les samedis et tous les samedis et dimanches ou que le samedi ? Là je vais essayer de profiter de cette période estivale pour refaire... Là ce jeudi c'est l'ascension, je vais essayer de me retrouver à la plage du Fossan. À la plage du Fossan, voilà on va te retrouver là. Vendredi c'est dans la, comment on appelle ça, sur la place Saint-Roch. Et puis samedi matin à la place Saint-Roch et je vais faire le dimanche à la plage du Fossan. Parce qu'il y a quand même, il y a un passage de beaucoup d'étrangers, des Italiens et puis du tourisme il y en a. Et donc mon bouquin est une information à partager. Voilà, alors ton livre, je le disais tout à l'heure hors antenne, j'ai fait un exploit, je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Mais j'ai voulu le lire parce que je voulais vraiment te connaître, c'était pas l'interview de 10 minutes que je souhaitais faire, c'était vraiment de te connaître. Si on veut connaître ta vie, on achète ce livre. Honnêtement il y a un moment donné où il faut s'accrocher parce que c'est quand même assez hard. Au niveau, tu as une vie, on ne va pas dire que tu as une vie facile. Donc achetez le livre, vous le lisez-le. Je rappellerai juste que ta vie a basculé un 5 juin 1982, qu'on approche de cette date qui va représenter 40 ans. Et il y aura d'ailleurs, on en a parlé tranquillement quand on s'est rencontrés dans Menton, il va y avoir un petit événement que tu vas faire le 5 juin qui arrive prochain, peut-être pas ? Ça a changé d'avis ? Non, 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 ça ne va pas se faire. Je faisais le, bon voilà, moi je pensais pouvoir l'annoncer, on ne l'annoncera pas. Ta vie a basculé ce 5 juin 1982, oui. Tu vas nous en parler vite fait, tu vas nous raconter tes années de souffrance dans les centres, tes aventures, puisque tu as bougé partout sur la planète, et puis ton arrivée à Menton. Mon cher Joe, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement rapidement ce 5 juin 1982 ? C'est un accident, un incident on va dire, c'est un incident, c'est un parcours de vie comme, je veux dire, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes à chaque seconde. Je veux dire, ça s'est arrivé très jeune, parce que c'est à ces moments-là qu'on essaye de... Tu avais 21 ans, je crois, c'est ça ? Oui, on teste les limites, on repousse les limites, parce qu'on veut vivre intensément. Moi, en 1982, je n'avais même pas conscience que j'avais une moelle épinière, et pour moi, quand je roulais, je me disais, en fait, il n'y a que la vie et la mort, en fait. Il n'y a pas au milieu. Et donc, j'ai toujours... On me dit souvent, c'est la paraplégie qui a fait que j'ai développé tout ce que j'ai fait. Et en fait, non, parce que valide, j'aurais cherché encore à vivre beaucoup plus. Et donc, c'est un incident de vie. Alors, tu venais juste avant, il y avait deux... On va intervenir avec Pierre. Il y avait deux... Comment dire ? Deux manières de voir la vie. Toi, c'est de viser la vie et la mort. Tu as eu cet accident, mais tu n'étais même pas à la recherche de la limite. On ne va pas donner le détail, mais quand ça t'est arrivé, tu n'étais même pas dans un... Comment dire ? Dans une démarche de tout fou, on va dire. C'est vraiment quelque chose de très, très bête qui t'est arrivé. Un incident de vie. Voilà, un incident de vie. On n'ira pas plus loin. Il n'y a pas d'accident intelligent non plus. Non, non, non. Oui, non, mais... J'allais dire, des fois, on provoque, malheureusement. Oui, mais non. Voilà, je prends toujours cet exemple. Quelqu'un qui fait du finambule, qui traverse deux immeubles sur un fil. Celui qui est accroché, celui qui ne l'est pas. Celui qui ne l'est pas, il prend un risque. Il y a de nombreux cas de paraplégie, tétraplégie, de gens qui se ratent dans des suicides, en fait, qui veulent sauter par les fenêtres et ils se retrouvent paraplégiques et tétraplégiques. Alors, des années de souffrance, les centres. Donc, ça, c'est toute cette partie de ta vie aussi qui a été compliquée d'accepter. Je ne sais pas. 21 ans, se retrouver à perdre toute dignité. Moi, je me rappelle toujours le grand chirurgien du centre de rééducation qui vient avec tous ses élèves, en fait, parce que c'était un truc universitaire. Et ils retirent le drap, quoi. Et je me retrouve les fesses à l'air. Et ils sont en train de discuter de pathologies, de cas et tout ça. Et donc, vous vous retrouvez comme ça, les fesses complètement à l'air. Vous avez 20 ans. Et puis... Puisque techniquement, on rappelle que quand tu as été dans cette situation, tu es resté pendant plusieurs semaines vers le bas, allongé sur le ventre. Non, c'était une... En fait, il y avait... Je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait ces trucs, ces planches qui retournent là, toutes les 3 heures. D'accord. Et en fait, c'était pour éviter les compressions. Toutes les 3 heures, ça veut dire qu'en pleine nuit, vous aviez l'infirmière qui arrivait. Et pour vider la vessie, il y avait... C'était... On percutait la vessie. D'accord. Donc, vous étiez en train de dormir. Et puis, il y a la nana qui se rapplique, l'infirmière, et qui vous tape la vessie pour vous vider, quoi. C'est... Ce qui existe encore. Je ne sais pas. Le principe de la mixtion existe encore de cette manière-là. Enfin, pas pour tout le monde, mais ça peut fonctionner pour pas mal de patients. On a dit tout à l'heure, on en a discuté tous les 3, juste avant de démarrer l'émission, qu'on ne ferait pas... On va essayer de ne pas faire dans le... Comme on dit, dans le pathétique, dans le pathos. Comme il y en a certains qui disent, nous, on veut vraiment comprendre ce qui t'est arrivé. Et puis surtout, après, derrière, s'il y a de l'espoir, bien sûr. Puisque Pierre est là pour ça aussi, ce soir. Donc, il y a cette partie très difficile, où il y a la partie où tu dois accepter. En fait, l'histoire, c'est que... Je te laisse la raconter, Joe. Non, non, la paraplégie, c'est en fait, quand vous rentrez dans le centre des rééducations, qu'on vous consolide la fracture de colonne que j'ai eue, en fait, on vous donne une fenêtre de 6 mois. Donc, ça veut dire que moi, pendant 6 mois, tous les matins, tous les soirs... Tu avais l'espoir. Non, 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 je regardais mes doigts de pied. D'accord. Et je dis, il faut que je les bouge, il faut que je les bouge, il faut que je les bouge. Et en fait, c'est une... Tu avais un but. C'était ça ? Pendant ces 6 mois, non ? Non, mais je veux dire, cette transition de perdre le contrôle, ne plus sentir en dessous du nombril, je veux dire, le passage, il est violent, quoi. Et donc, là, on vous donne une fenêtre de 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, je me dis, moi, je vais ressortir, puisque je vois des collègues qui sont là et qui récupèrent, en fait. Et ils me donnent l'espoir. Ils me disent, ouais, ouais, t'en fais pas. Peut-être que pendant 6 mois, tu vas pouvoir récupérer. Et c'est un peu, je déborde un peu, mais c'est la différence entre une amputation et une section neurologique. L'amputation, c'est un basculement sans retour possible en arrière. Et psychologiquement, je me dis, une amputation, ça doit être un choc violent par rapport à la section de la moelle épinière où on donne cette possibilité de pouvoir récupérer. Et en fait, après 6 mois, on me dit, bon, écoute, là, il va falloir essayer un peu d'oublier. Il va falloir essayer de t'adapter. Et moi, je dis, non, moi, je vais continuer à récupérer. Ça veut dire que pendant 4 ans, encore après mon accident, tous les matins, tous les soirs, c'était le rêve de pouvoir. Je veux remarcher. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas concevoir de vivre comme ça. Assis, spectateur de la vie, dans un fauteuil roulant. Et puis, le regard des gens. En 82, ce n'est pas comme aujourd'hui. En 82, les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient, il y a certaines personnes qui sont venues vers moi. Ils me disent, mais tu as l'air normal. Quel est ton problème ? Tu as un problème mental ? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on parle facilement. Paraplégie, tétraplégie, on cherche. Il faut rappeler qu'en 82, il n'y avait pas tout ça déjà. Voilà. Et donc, il fallait aller dans des bouquins médicaux. Et en fait, le problème, la raison pour laquelle je ne connaissais pas la paraplégie, la tétraplégie, la moelle épinière, c'est parce que ce n'était pas ma compétence de vie. Bien sûr, bien sûr. Tu le dis toujours. Un homme, d'ailleurs, dans ton livre, on le découvre. Je suppose que Pierre a le même raisonnement. Un homme n'est pas fait pour vivre assis. C'est ta phrase qui revient souvent quand on en discute. Un organisme qui est tassé comme ça, c'est toutes des complications. Je veux dire, la posture, le fait de rester assis, on se courbe. On a tous les organes qui sont tassés. Par exemple, moi, c'était compliqué pour moi de mettre un masque pour respirer puisque déjà, en étant assis, j'ai une capacité respiratoire qui est diminuée par rapport à quelqu'un qui est valide. Me mettre encore en plus un masque, mais j'étouffe. Enfin, je veux dire, c'est... Absolument. Alors, on va... Comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment connaître la totalité de ta vie. Il faut acheter le livre, bien sûr, puisque là, après, tu racontes dans ce livre, tu racontes tes aventures, puisque tu as eu quand même plusieurs après tes aventures, ta vie. Quand tu es sorti de ces centres et de ces rééducations, tu as eu une vie. Tu es parti dans différents pays. Tu as eu plein de projets qui sont enchaînés. Il y a ta partie où tu racontes, quand tu arrives à Menton, que tu découvres cet hôtel qui s'appelle le Pain Doré. Tu racontes tout ça dans ce livre. Les Macari. Exactement. Donc, novembre 98, où tu viens aménager définitivement à Menton, où tu décides de t'installer ici, puisque tu recherchais quand même le soleil. Et puis, Menton, tu as accueilli... Tu t'y es senti bien. Tu t'y es senti que c'était ici qu'il fallait que tu te poses à Menton. Tout ça dans ce livre. Il y a la partie aussi dans ce livre où vous allez... Je le résume pour que les gens l'achètent. Parce que si je leur donne un total dix libres, on fait dix heures d'émission. Et puis, ce n'est pas la peine que... Il y a aussi la partie où tu attaques, tu commences à prendre conscience que peut-être le sport et les exploits portifs peuvent aussi... Aussi, une, t'apporter quelque chose, t'apporter personnellement quelque chose, mais aussi, en même temps, rentrer dans cette médiatisation pour pouvoir avoir ce projet qui te tient à cœur depuis longtemps. C'est de trouver une solution. Et Pierre est là, d'ailleurs, pour ça. On va en parler dans quelques instants. Trouver une solution peut-être pour pouvoir soigner, en tout cas, cette... Ce n'est même pas une maladie. J'allais dire le mot maladie. Soigner cet accident. Donc, il y a cette partie exploit où le premier exploit, c'est à Rome, où tu fais un... C'est ça, un premier exploit à Rome, si je me trompe. Si j'ai bien lu le livre, j'ai tout mis chronologiquement. Non, mais j'étais parti avec... J'ai découvert la région avec le handbike. Voilà, il y a le handbike, il y a aussi la période. Et puis, il y a un jeune qui était cycliste et qui a eu un accident qui habite du côté de Vantimi et qui m'a poussé à aller dans le... Un jeune italien, Saviano, le nom. Saverio. Saverio, tu vois, je me rappelle. Et puis, il y a une personne qui s'est appelée Johnny un jour qui t'a dit une phrase. Si c'est ton rêve, fais-le et tu la fais. Donc ça, ça sera après pour la partie traverser la France debout. En novembre 2006, tu fais la première No Finish Line. En novembre 2007, tu y retournes. Juillet 2008, tu participes à l'Hercules. En 2008 aussi, tu fais encore une No Finish Line. Et là, tu es un petit peu déçu par tes performances. Voilà, je résume toute cette partie exploit. Et pour arriver à l'exploit majeur, celui que tout le monde connaît ici, que tout le monde connaît, le 7 août 2011, tu décides de partir au Havre et donc de faire cet exploit qui est de faire le Havre menton en pendulaire. Puisque vous voyez sur le t-shirt, il y a ce petit logo qui représente bien Jokal, cette technique du pendulaire. Donc, se remettre debout. Et grâce à la force de tes bras et de ce système, cette manière de se déplacer, tu fais le Havre menton 1304 kilomètres. Un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est... En fait, souvent, ça peut paraître un peu un discours bizarre, mais en fait, je ne me sens que comme un outil d'une volonté bien supérieure à la mienne parce qu'il y a des éléments qui me font dire que ce que j'ai réalisé là, et en fait, je suis le seul humain dans toute l'histoire de l'humanité à avoir fait 1300 kilomètres avec juste le haut du corps, sans l'usage. Bon, il y a la partie technologique qui a évolué et c'est l'usage du carbone qui m'a permis de réaliser ça. Alors, oui, pardon, vas-y. Non, tu veux aller rajouter quelque chose. Mais en fait, la traversée du Havre menton, je n'ai jamais cru dans la possibilité de pouvoir le réaliser. Moi, je pensais faire un coup médiatique pour mettre en lumière le besoin de recherche. Et donc, les choses ont évolué. Et moi, ma plus grosse peur pendant le Havre menton, c'était les intempéries et l'hiver. Et l'année où je suis passé dans le centre de la France, normalement, tous les ans, à Château-Chinon, dans le Morvan, il y a moins 15 degrés et il y a un mètre de neige. Et là ? Et là, il y avait 15 degrés et pas de neige. Les éléments étaient avec toi pendant cette traversée qui a duré, je rappelle... C'est trop fort, c'est trop fort. 7 mois, une traversée qui a duré 7 mois. Pareil, je donne vraiment les résumés de chaque exploit pour que vous achetiez ce livre. C'est aussi le but, puisque acheter ce livre, c'est aussi t'aider. Et on en parlera en fin d'émission. Pourquoi ? Un autre grand exploit que tu fais aussi, c'est l'ascension de la Tour Eiffel, le 29 novembre. Alors, je n'ai pas noté l'année. C'était quelle année ? 2014. 2014. Donc, 3 ans après, tu décides de faire l'ascension de la Tour Eiffel. 2 ans. 2011-2014. Non, 2012. Ah bon, 7 août 2011, j'avais noté pour le... Le départ du Havre-Menton. Mais j'arrive en 2012 à Havre-Menton. Alors, j'ai mal noté, mais dans le livre, il me semble. Bon, désolé. Donc, et 2014, donc l'ascension de la Tour Eiffel jusqu'au 3e étage, 9h30 d'effort pour 1665 marches. Un truc de dingue, comme dirait Serge. J'ai vu la vidéo ce matin encore. Mettez le micro devant vous, Pierre, s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai vu la vidéo ce matin, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, dans les jours qui vont, dès demain ou dès ce soir même, on vous rediffusera toutes ces vidéos de Joe, où il y a eu cette vidéo de l'ascension de la Tour Eiffel, la dernière qui est sortie, où il descend de Sainte-Agnès, aussi encore en exploit. Voilà, donc tous ces faits, toutes ces actions, toujours dans un seul but, médiatiser ton combat pour la recherche. C'est ça, Joe ? Mais la recherche, elle va passer par la prise de conscience. Parce que cette société, elle met des individualités en valeur, en image, pour rendre la situation positive. Et donc, je veux dire, la paraplégie, la tétraplégie, il y a tellement de niveaux à chaque degré de vertèbre. De lésion. Correspond, ouais, de lésion, correspond à une lésion, quoi. Et donc, par exemple, je donne un exemple, il y a mon pote Ludo qui est tétraplégique, qui a eu un accident de voiture et qui a eu une cervicale cassée. Qu'on croise dans Menton, c'est ça, qu'on croise régulièrement. D'ailleurs, dans Menton, on croise... Lui et moi. Voilà, les deux qu'on croise. Et donc, en fait, quand j'ai fait le Havre Menton, il y a des gens qui sont venus vers moi et me disaient, mais pourquoi Ludo, il n'a pas plus de courage comme vous pour faire des choses comme vous ? Et je leur explique, mais vous savez qu'il n'a plus l'usage des doigts, il n'a plus de sensibilité pratiquement dans les doigts, quoi. En dessous du cou, il ne sent pas grand-chose, quoi. Il n'a pas l'usage en dessous du cou. Il a un peu de triceps, peut-être qu'il a un peu de biceps, je ne sais pas. Et en fait, il y a tellement de... Alors qu'on est tous les deux assis, quoi. C'est ça, le problème. C'est comme, malheureusement, dans toute maladie, dans tout handicap, si on n'est pas concerné ou qu'on ne s'y est pas intéressé, on ne peut pas comprendre. C'est ça, l'éveil des consciences. Voilà, on ne peut pas comprendre. Ce soir, on a une interview, on parle de ça ensemble, tous les trois. Mais il a fallu vraiment que je m'intéresse pour la première fois à lire ton livre et à lire tous les résumés de Pierre, de Pierre Rondiot, qui est avec nous ce soir, pour vraiment comprendre le combat, ce que ça représente. Je ne vous cache pas qu'avant, jamais je ne m'y étais intéressé. Jamais. Et donc, c'est important. Donc, dès le début, en fin de compte, t'as parti combat, partir au combat, médiatiser, trouver une solution, c'est arrivé dès le début, pratiquement. Mais en fait, pour pouvoir faire cette station debout, j'ai dû me faire retirer une calcification osseuse qui me soudait toute la hanche à droite. Et donc, je me suis retrouvé à me faire opérer et l'opération a très, très, très mal tourné. En fait, j'ai failli y passer. Et donc, je suis resté cinq mois. Et puis, je regardais la télévision 24 heures sur 24 qui était en face de moi au mur. Et à un moment donné, il y avait une émission avec des gens et un débat. Et c'était en 2009 ou 2008, je ne sais plus, il y avait le président de la fédération de catch qui mettait les parents en garde parce que cette année-là, ils avaient recensé 42 gamins entre 8 et 12 ans qui voulaient reproduire les scènes de combat de catch qu'ils avaient vues à la télévision. Et ils prenaient leurs collègues et ils les cassaient en deux. Et je me disais, mais ces gamins, ils viennent de sortir de leur couche culotte. Ils n'ont pas vécu. Et à 8 ans, à 12 ans, ils vont retourner avec des couches culottes. Et je me suis mis à pleurer dans la nuit parce que je trouve ça une injustice totale. OK, la médecine, elle nous maintient en vie. Elle nous donne des solutions pour adapter cette vie. Mais est-ce que notre vie doit être la gestion de cette paraplégie au quotidien, à chaque minute ? Parce qu'en fait, c'est ça, la paraplégie, la tétraplégie. La majeure partie du temps, c'est contrôlé. Et ça laisse peu de temps pour la personnalité, pour pouvoir développer des choses. Parce qu'en plus de la position, il y a les douleurs neurologiques qui sont constantes. Et il faut gérer ça, quoi. Tous les jours. Non, mais là, je te parle, Jean-Luc. Je suis en train de gérer ma douleur. J'ai mal. Je sais, puisque tu me l'as... On s'est vu ce week-end et tu m'as expliqué comment. Mais on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent... Quelle chance tu as, quoi. Tu as la belle vie, quoi. Moi, tous les matins, je me lève. Oui ? Oui, je suppose que tu échangerais ta belle vie avec tout le monde tout de suite, si c'était possible. Quand je vois aujourd'hui que la majorité des gens descendent en trottinette ou bougent en trottinette, je me dis, donne-moi tes jambes. Je vais apprendre à marcher en dormant. Parce que si je me remets debout et que je marche, je marche pieds nus et j'apprends à marcher en dormant. Et je fais le tour de la Terre parce que je ne veux pas arrêter de marcher. Je veux pouvoir sentir l'énergie de la Terre et je ne peux pas. C'est beau, toutes ces phrases que tu nous dis. Moi, je te laisse parler ce soir parce que tu m'arraches les tripes à chaque fois. Je suis quelqu'un de sensible qui fonctionne à l'affectif. Et on va revenir, on va arriver sur Pierre. Puisque Pierre, en fin de compte, tout à l'heure, je disais, il faut être concerné, il faut comprendre, il faut être touché. Et en fin de compte, Pierre, qui est le président de cette association Norogel En Marche, lui a été touché aussi indirectement, on va dire, par son épouse. C'est ça, Pierre ? C'est ça, oui. Moi, ma compagne a fait un accident de la route en 1996. Et à cette époque, comme à l'époque en 1982, ce qu'on faisait entendre aux personnes paralysées, c'est oui, vous allez maintenant vivre en fauteuil. Il faut accepter cela et vous résigner et vivre ainsi. Bon, moi, je dirais que je rebondirais sur ce que tu as dit à la fin. C'est que la paraplégie, la tétraplégie, on vous met dans la paraplégie, la tétraplégie. C'est une invention médicale. Ça n'existe pas dans la nature des animaux paraplégiques et tétraplégiques. C'est grâce à la médecine, on sauve des gens au prétexte de les sauver. Mais les sauver de quoi ? Pour les plonger dans l'enfer. L'image que vous venez de donner les animaux, effectivement, c'est vrai que les animaux, malheureusement, ils meurent. Voilà, mais l'être humain aussi. Donc, on sauve ces êtres humains. La médecine met en des moyens colossaux pour maintenir en vie des tétraplégiques et des paraplégiques. Alors, en 1982, des tétraplégiques, ça ne survivait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas des techniques de réanimation qu'on a mis au point ensuite. Donc, aujourd'hui, on se félicite d'arriver à faire vivre des gens qui sont touchés à la deuxième cervicale. C'est-à-dire que ce ne sont plus que des têtes sur un corps sans vie. Et donc, la médecine s'en félicite. Mais quelque part derrière, il n'y a aucun moyen pour justement que la médecine trouve un traitement et il n'y a pas de moyens. Et donc, souvent, la paraplégie ensuite est mise en avant de manière, tu disais, individuelle. Dans le sens où on va montrer, regardez, malgré qu'il est paraplégique, il a réussi à gravir une montagne, il a fait ceci, cela. Et donc, les gens se disent, c'est très bien, on peut vivre paralysé, paraplégique, tétraplégique et avoir une superbe vie, etc. Alors, ce discours est récurrent dans la presse. Et malheureusement, pour des associations comme nous, qui cherchons un traitement des lésions d'un moelle épinière, c'est contre-productif pour nous. Sachant que quand quelqu'un est paraplégique, ça entraîne toute sa famille derrière aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Je prends l'exemple de vous, Pierre, votre épouse est paraplégique, mais derrière, vous, vous vivez avec ça. Ce n'est plus la même vie. Exactement. Alors, encore, la personne paraplégique peut avoir une certaine autonomie. Mais bon, effectivement, toute la famille subit ce grave accident, ce grave traumatisme de la vie, ce grave accident de la vie. Tout le monde a l'accident en même temps. Et personne n'est préparé. Et donc, les couples souvent se déchirent, la plupart des gens se séparent. Après, il y a toute une cascade d'événements sociaux qui ne sont pas du tout pris en compte, en réalité. Et donc, on s'imagine aussi au départ que n'importe qui qui deviendrait paralysé ferait tout pour marcher. Mais ce que Joe Kals a fait, on s'imaginait que tout le monde se battrait pour dire, voilà, nous sommes effectivement des bipèdes. Non seulement nous ne sommes pas faits pour vivre assis, mais par rapport aux espèces animales, nous sommes des bipèdes. Si vous prenez un rat, un rat de laboratoire, vous lui faites une lésion d'un moelle épinière au niveau de la paraplégie, il continue à trottiner. Ça ne l'empêche pas. Un être humain, c'est vraiment un bipède. Donc, sa fonction première, c'est la marche. Donc, médicalement, c'est le plus beau des challenges de dire, OK, il y a une lésion d'un moelle épinière et il faut qu'on trouve un traitement. On ne peut pas laisser les gens dans cet état-là. Et je terminerai juste là, là, parce que je rebondis sur Joe. C'est que Joe, dès le début, a senti ça. Il s'est battu d'emblée. Il n'a pas accepté le handicap. Alors, très bien, que vous acceptiez ou non le handicap, c'est vrai que vous allez vivre avec. Mais à moins que vous décidiez de vous suicider, etc. Mais bien sûr, vous allez vivre tous les jours avec. Mais chercher un traitement, chercher une solution pour soi et pour les autres, c'est une démarche qu'on imaginait que toutes les personnes paralysées, voire leur famille et leurs amis vont faire. Ce qui m'a interpellé tout ça aussi. Et cette démarche n'existe quasiment pas. Il y a plus de gens qui se résignent, entre guillemets, à vivre dans un fauteuil, à vivre comme tous les jours, en ayant un appartement adapté, en regardant la télé, mais qui ne sont pas en train de dire je vais faire un combat pour moi et pour les autres. Et en fin de compte, Joe, c'est ce que tu as voulu faire, toi. C'est un combat pour toi. Moi, j'ai voulu. En fait, moi, je ne remarcherai plus jamais, en fait. C'est une évidence. Oui, mais ce combat, pourquoi ? Pour donner un sens à cette vie. Parce qu'en fait, vivre comme ça, il n'y a pas de sens à vivre comme ça. Et au plus je vieillis, au plus ça devient compliqué. Je veux dire, chaque geste... Il y a une partie des gens qui se résignent, comme il vient de le dire Pierre, à un moment donné. Il y a des gens qui se... En fait, je ne pense pas qu'ils se résignent. Je ne pense pas que c'est une résignation. Ils ne le disent pas ? Non, à un moment donné, il faut aller vers quelque chose. Il faut aller vers un objectif. Parce que si on vit avec l'envie de récupérer ses jambes, je veux dire, ça devient terriblement frustrant. Donc, on est obligé d'aller vers autre chose. Et donc, à ce moment-là, on se construit pour soi. Moi, la démarche que j'ai faite, je ne me construis pas. Toutes les démarches que j'ai faites, en fait, pour moi, ça a été terrible. Parce que j'ai horreur, j'aime passer dans la discrétion. Et là, j'ai été mis sous les feux de la rampe. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Mais constamment. Oui, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en fait, j'ai fait ça pour me faire plaisir. Et en fait, ce n'était pas pour me faire plaisir. Moi, c'était juste pour mettre en lumière cette situation dans sa réalité et pas du surhomme qui se dépasse et qui fait un exploit. Non, non. Moi, j'avais bien compris le sens de ta démarche dès le début. Je t'ai expliqué en début d'émission. J'ai expliqué pourquoi je n'étais pas de suite venu vers toi. Les médias, ils vont souvent voir des gens comme des exploits pour aussi faire le buzz derrière. Donc, ce soir, tu as souhaité, et c'était quelque chose de bien, parce que l'interview au départ était prévue que pour toi, de parler de ton association, de parler de ton livre. Et pareil, tu as voulu que ce soir, M. Pierre Bonduos soit là. Et je le disais tout à l'heure, donc président de l'association Neurogen en marche. C'est une association qui, depuis 20 ans, oeuvre pour mettre au point un traitement de la paraplégie d'origine traumatique. Voilà, c'est une association qui est composée de bénévoles et qui fonctionne, bien sûr, sur la base de dons et d'actions. Mais Pierre va mieux nous expliquer, effectivement, ce que l'association fait avec ce traitement qu'elle cherche à développer. C'est ça, Pierre ? Oui, on a déjà développé plusieurs traitements au fur et à mesure des années. La particularité de l'association Neurogen en marche, c'est que c'est la première fois qu'on a une association de patients au monde qui décide d'organiser la recherche clinique, préclinique, de s'associer avec des chercheurs, mais dans tous les domaines, que ce soit la rééducation, dont tu sais que c'est très important, Joe, parce que ce qui permet ensuite... Ça n'existait pas avant, Pierre ? Avant, il y avait d'autres associations, il n'y avait pas de recherche, il n'y avait rien ? Il y avait de la recherche, mais souvent, c'était une recherche, je dirais, classique, institutionnelle, d'universitaire ou de laboratoire, etc., ou des inserms qui faisaient un certain type de recherche. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en lien différents types, parce que dans la recherche, il y a des gens qui font de la recherche dite fondamentale, c'est-à-dire qui travaillent avec leur microscope, leurs petites cellules, d'autres qui font de la recherche appliquée, qui donc font des petits essais sur les animaux. Ensuite, il y a tout ce qui est la rééducation, c'est encore un autre domaine. Ensuite, il y a toute la neurochirurgie destinée à l'être humain, qui est encore un autre domaine, surtout dans des lésions anciennes. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un conseil scientifique où tous ces gens-là se rencontrent, parce que ces gens-là ne se rencontrent pas. Et à ce propos, je voudrais dire une chose qui est un mensonge médiatique constant, c'est comme quoi il y aurait une communauté scientifique internationale. Ça n'a jamais existé. En médecine, ça n'existe pas. C'est un discours classique pour essayer d'élucorer les choses. Mais malheureusement, dans la recherche sur les lésions de la moelle épinière, il n'y a pas du tout, je dirais, des chercheurs qui travaillent en commun sur des objectifs communs ou qui échangent réellement leurs expériences. C'est pour ça que j'avais souligné dans les infos que vous m'avez envoyées, traitement développé en collaboration avec son conseil scientifique international. Et c'est le mot son que j'avais souligné. J'ai dit, tiens, il ne marque pas un conseil scientifique international, il a marqué son. Donc, ça veut dire que vous l'avez vous-même choisi. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les chercheurs par rapport à... En fait, Neuroger a mis la barre un peu haute au départ quand on s'est créé dans ce sens-là. Lorsqu'on a voulu prendre notre propre conseil scientifique, on a aussi dû comprendre ce qu'était la réglementation clinique, la réglementation des essais, pour savoir... Donc, ça représentait un travail qui était relativement colossal. Et aujourd'hui, comme dirait Joe, Joe dit, je ne referai plus parce que si j'avais eu Internet, si j'avais compris que finalement, il était très difficile de fédérer, parce que malgré tout ce que tu as fait, et comme pour nous, la difficulté est de fédérer parce qu'effectivement, le discours, c'est vous ne remarcherez jamais. Dans les centres de rééducation, les médecins disent vous ne remarcherez pas sans connaître rien du tout de l'état de la recherche. Et donc, le patient est déjà dans un état difficile, psychologiquement. Lui dire... Alors, le discours médiatique, c'est il ne faut pas donner de faux espoirs au patient. Mais la vie est faite de faux espoirs. On a tous des espoirs et puis finalement, on n'aboutit pas, mais ça n'empêche pas de tout mettre en œuvre pour que cet espoir naisse et qu'il voit le jour. Et finalement, c'est ce que Neurogen En Marche a réalisé. C'est le but de l'association, oui. Voilà, elle a mis 20 ans, mais elle a aujourd'hui un traitement que nous avons monté un essai clinique en 2019 en Chine. Et nous avons obtenu des résultats pour la première fois quand même sur des lésions anciennes de la moelle épine. Il y a donc des gens paralysés depuis plusieurs années. Le traitement, donc j'ai noté, consiste à greffer dans la moelle épinière une matrice autologue nommée graisse activée. Le principe, c'est quoi exactement ? On ne va pas rentrer dans la très grosse technique, mais au moins que je comprenne et nos auditeurs comprennent. Quand Neurogen En Marche s'est créé, déjà grâce à des chercheurs avec lesquels on travaillait, on avait montré que l'endroit lésé est un endroit qui est mort, nécrosé. Et donc, que cet endroit-là, il fallait à Toupie mettre une matrice, un pont pour permettre aux fibres nerveuses, faire un pont pour que les fibres nerveuses puissent repousser. À cette époque-là, cette idée était considérée comme saugrenue. Aujourd'hui, toutes les recherches dans le monde pensent qu'il faut un pont de croissance et une matrice. Alors, il y a toutes sortes de matrices qui ont été développées, synthétiques, biodégradables. Et un jour, on s'est rendu compte que la graisse, le tissu adipeux qu'on a au niveau de l'abdomen, souvent on en a parfois trop ou pas assez, c'est un tissu qui régénère parfaitement bien. C'est-à-dire que vous pouvez perdre 10 kilos, reprendre 10 kilos, perdre 10 kilos, reprendre 10 kilos. Pour les personnes, pour tout le monde, on pense que c'est simplement de la graisse. Mais ce n'est absolument pas ça. Pour que la graisse puisse être stockée, il faut que des cellules fabriquent des vaisseaux, etc. Et donc, le tissu adipeux est vraiment un tissu hautement régénératif. Et il s'avère que la moelle épinière et le cerveau sont composés à 60% de gras. Et par une étude qui avait eu lieu par un chercheur en Allemagne, qui avait implanté de la graisse à d'autres fins dans la moelle épinière, il était extrêmement surpris que cette graisse s'implante aussi bien et reste aussi bien vivante au sein de la moelle épinière. Et donc, on s'est dit, on a enfin une matrice qui n'est pas biogradable, synthétique, un tissu vivant qui va être dit autologue. C'est-à-dire qu'on va le prendre sur soi-même, on va le mettre dans la moelle épinière. D'accord, c'est le mot autologue. Oui, c'est son propre tissu. Donc, aucun phénomène de rejet qui n'est pas le cas de ce qui peut être des biogradables. Et ce traitement donne des grandes capacités de régénération, des grandes capacités anti-inflammatoires et immunosuppressives. Enfin, plus simple possible. Et donc, à ce moment-là, on retire dans la moelle épinière le tissu mort et on réimplante en lieu et place cette graisse dite activée qui va donc permettre aux fibres nerveuses de repousser à travers. D'accord. C'est un premier essai clinique humain qui a été fait en 2019, donc juste avant la période Covid et on expliquera pourquoi après ça crée des ralentissements, on va dire. 12 patients choisis, 6 Français, 6 Chinois et le résultat, mon cher Pierre ? Comme je disais avant, pour la première fois au monde, on a vraiment des récupérations fonctionnelles sous-lésionnelles. Donc aussi, et là, peut-être le plus intéressant là-dedans, c'est qu'au départ, lorsque nous avons fait cet essai clinique, on avait un objectif premier qui était de voir si implanter cette graisse était sûre, efficace pour le patient, sans phénomène de rejet et sans risque. Bien sûr, au-delà de ça, on espérait obtenir quelques résultats, mais franchement, on a obtenu des résultats au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et le premier résultat qu'on a eu, peut-être un qui est très important et dont on ne parle pas parce qu'on appelle ça le handicap invisible, c'est que les patients ont recouvert la capacité de leur vessie urinaire. Par exemple, si je prends ma compagne qui a fait partie de l'essai, elle avait une vessie qui était entièrement atrophiée. Ils avaient essayé de l'agrandir avec un morceau d'intestin, mais à la fin, elle avait des fuites urinaires, même avec l'équivalent d'un petit verre de café, d'expression. Et rien ne tenait. Après l'opération, en trois mois, sa capacité de la vessie a retrouvé un demi-litre et elle ressentait quand elle avait besoin d'uriner ou pas. Rien que cette récupération-là, ça redonne une qualité de vie hors norme pour les personnes paralysées. Combien de temps après l'accident, votre épouse ? Combien de temps après l'opération, vous voulez dire ? Quand elle a été traitée, elle a été paraplégique depuis... 25 ans. Voilà. Donc 25 ans après, on a récupéré une fonction urinaire. Et les sphincters ? Et les sphincters tiennent, je tenais. Elle tenait ? Oui, exactement. Il y a le retour de la force cinctérienne sur la vessie. Donc elle ne fuite plus. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de fuite urinaire. Mais elle peut contrôler le sphincter ? Le sphincter se contrôle déjà naturellement. Nous, on ne le contrôle pas, moi, en tant que valide. Oui, je peux retenir si vraiment j'ai très envie. Mais en tout cas, quand elle a envie, elle a le temps de se sonder sans avoir de fuite. Et la plupart des patients ont récupéré ce genre de choses. Voilà, ce qui était impressionnant, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et en fin de compte, c'était un rapprochement que je faisais avec Joe aussi. Elle a été donc traitée, opérée. C'est une opération, c'est ça, Pierre ? Absolument. 25 ans après. Et donc là, il y a eu un résultat 25 ans après. On aurait pu croire que tous ces tissus étaient 25 ans après complètement détruits. Ça a fonctionné en partie. Par contre, j'ai un message à dire. C'est que si 25 ans ou après, ou 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans après, pour être opéré, il faut à tout prix maintenir un niveau physique important. D'accord. Joe aussi a toujours travaillé. Si quelqu'un reste en fauteuil, ne se met jamais debout, il va avoir des atrophies au niveau des tendons, des muscles. Donc, ça va devenir très difficile. Ça va devenir très difficile de lui trouver une solution thérapeutique parce qu'il y aura d'autres dégâts dans le corps humain. Donc, il est très important aujourd'hui, pour les personnes qui, aujourd'hui, sont paralysées récemment, d'essayer de faire le maximum d'exercices, de se mettre debout le plus souvent possible pour ne pas risquer d'avoir de l'ostéoporose et de perdre de la masse musculaire, etc. Alors, cette opération, cette recherche a fonctionné en partie. Par contre, malheureusement, tout s'est arrêté puisque derrière, il y a eu le Covid. Et donc, toutes ces recherches se sont arrêtées. On en est où aujourd'hui, Pierre ? En fin de compte, quand je dis de laisser arrêter, c'est tout ce que vous auriez pu médiatiser après cet examen, cet essai clinique, manifestation, organisation de conférences, toutes ces choses-là, rien n'a pu se faire puisque ça fait deux ans qu'on est en arrêt total de tout ce type d'organisation. Donc là, on en est où ? Alors, effectivement, après ce premier essai, ce qu'on voulait faire, c'est d'emblée refaire un deuxième essai encore plus pointu parce que nous avions amélioré quelques techniques, notamment au niveau de la Grèce, de son traitement, des techniques de l'hyposution. Je n'ai pas entendu les techniques. Donc, on avait déjà un projet avec le centre international de Kenming en Chine de refaire une autre phase d'essai. Malheureusement, il est impossible d'aller en Chine. On ne peut pas avoir de visa. Effectivement, lorsqu'on est rentré, nous sommes rentrés en juillet-août 2020. Donc, aucun moyen de faire une conférence, aucune manifestation possible. Alors moi, je suis retourné dans mon village de Vinzac et on comptait faire une immense fête avec tous les gens qui nous avaient aidés parce que dans le village, on avait été très soutenus avant de partir en Chine. Bien sûr, impossible de se réunir, de faire des fêtes, etc. Et depuis presque deux ans, c'est comme ça. Donc, pour nous, ça a été vraiment délétère lorsqu'on est revenus. Lorsqu'on s'adressait... Ça m'a donné un peu l'assoufflé qui retombait. Oui, et puis, lorsqu'on s'adressait à la presse, on est passé un peu dans le Parisien, France Inter. Et quand on s'adressait à l'agence France Presse, le problème derrière, c'est qu'on nous a dit non, tout c'est Covid d'abord. Donc, de toute façon, il n'y a plus... D'ailleurs, depuis deux ans, on parle encore de recherche dans quelque domaine que ce soit. Tout est passé à la trappe quelque part. D'ailleurs, on a même l'impression que le Covid n'existe plus depuis quelques mois. Donc, c'est impressionnant. Mais bon, ça, c'est malheureusement, c'est le côté médiatique. Le choix qui est fait sur certains sujets. Mais je voudrais quand même vraiment dire sur ce que Joe dit, parce que Joe n'a pas accepté d'emblée le handicap. Enfin, il n'a pas accepté. Il a décidé de se battre et s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que peut-être pas moi, mais les générations à venir ne vivent pas, ne passent pas par cette casse-fauteuil et par ces années de souffrance, etc. C'est le sens de sa vie actuellement, comme il vient de le dire tout à l'heure. Voilà. Et bien qu'à partir de, je dirais, au début des années 2000, et notamment avec des premières publications que nous avions montrées, ou d'études qui ont été faites sur les animaux, on sait aujourd'hui que la lésion de la moelle épinière est réversible. Ça, on le sait. Tous les gens qui travaillent dans ce domaine, dans le monde, ils ne sont pas très nombreux. En France, ça ne fait pas cinq chercheurs. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a une grande recherche. Et de toute façon, elle n'est pas financée par l'État. Donc, de toute façon, c'est automatiquement... Je vous disais tout à l'heure, Rontaine, c'est quelque chose qui m'a énormément interpellé en lisant le livre de Joe et le soufflet qui retombait après chaque exploit, les médias qui le boycottaient un petit peu, certains endroits où il a été personnel non grata, comme je lis dans le livre, même le gouvernement qu'il a pris un peu de haut et puis qu'il a envoyé un peu dans les cordes. Donc, j'ai eu cette sensation et ce que je vous ai dit tout à l'heure, Rontaine, qu'en fin de compte, il y a tellement un business derrière cette paraplégie, c'est mon sentiment, attention, qu'en fin de compte, la recherche, elle n'évolue pas très vite parce que sinon, il y a un business derrière, un business de fauteuil, un business d'exosquelette qui est en train d'arriver et qu'on ne cherche pas vraiment à résoudre le problème. C'est la sensation que j'ai. Alors, c'est un peu vrai, mais c'est principalement, je dirais, pas tout à fait exact. Alors, effectivement, là où on a une recherche, entre guillemets, recherche qui est bien financée, c'est tout ce qui est exosquelette, peut-être stimulation électrique, électrode, etc. parce qu'il y a du matériel à vendre. D'accord, mais voilà, j'ai imaginé que demain, les chercheurs trouvent de comment réparer la moelle épinière et donc de se remettre debout de suite après un accident ou même quelques années après. Vous vous rendez compte, le business que ça casse ? Oui, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours des personnes qui ont besoin de fauteuils roulants parce qu'on a une population qui devient de plus en plus âgée. On a beaucoup d'autres. Il faut savoir que les personnes en fauteuil roulant sont... Les paraplygiques, les tétraplugiques ne représentent pas une masse importante. Vous avez tous les gens qui sont himiplégiques. Vous avez des gens qui ont la sclérose en plaques. Vous avez des gens qui ont des myélites. Il y a plein de gens qui sont en fauteuil, mais pour d'autres raisons. Il y a des gens qui sont IMC, incapacité moteur cérébrale, c'est souvent des maladies de naissance. Il y a toutes les maladies dégénératives maintenant, puisque avec Alzheimer, etc., vous avez des gens qui perdent des... Donc, il y aura toujours un besoin de matériel. Donc, en tout cas, ce n'est pas les fabricants qui empêchent la recherche. Par contre, ce qui fait que la recherche, je dirais, n'est pas très bien financée ou qu'elle n'existe presque pas, c'est parce qu'en fait, on s'imagine que tout le monde comme Joe, le jour où il devient paralysé, il fera tout pour remarcher. Et en fait, comme ce n'est pas le cas, comme on dit aux personnes « vous ne remarcherez pas » et qu'elles sont obligées d'accepter leur handicap, elles reprennent place dans la société et elles ne forment pas de communauté. Et comme c'est une pathologie chronique, on ne meurt pas d'être paraplegique-tétraplégique, ces gens-là disparaissent dans la population et ne forment pas une communauté et ne réclament pas le droit à remarcher. Et donc, ça, pour nous, c'est assez délicat. Et en plus, vous avez ensuite des personnes paralysées qui arrivent à finalement, malgré mon handicap, effectivement, j'ai réussi à construire ma maison, à faire ceci, à faire ceci. Oui, on voit ça régulièrement dans les médias. Voilà, dans les médias, il y a cette image du paraplégique et qui finalement, malgré mon handicap, j'ai réussi. On met en avant l'image du paraplégique qui le vit bien et jamais celui qui le vit mal. Et la majorité le vivent mal, mais ils sont, quand on est chez eux, on ne parle pas d'eux et ils n'arrivent pas à se réunir en communauté. C'est pour ça que moi, je lance un appel parce que nous, notre graisse dite activée dont vous parlez, l'idéal, c'est de l'appliquer dans les deux, trois premières heures ou rapidement après la lésion. Parce qu'avant, je pense que Joe, quand il a parlé que les médecins lui ont dit qu'il avait une fenêtre de six mois, en fait, après une lésion de la moelle épinière, pendant les six premiers mois, la lésion n'est pas fermée. Elle n'est pas encore cicatrisée. Donc, c'est un peu un qui-tout double, c'est joué au dé. Il y en a qui récupèrent. Il y a 20% qui récupèrent, 80% qui ne récupèrent pas. On ne sait pas pourquoi. Forcément, ça dépend de la taille de la lésion, etc. Et donc, il y a cette fenêtre de six mois, dont parlait Joe. C'est ça, cette fenêtre. Et après ça, on dit à la personne au bout de six mois, bon, maintenant, c'est bon, c'est fini. Prends ton fauteuil, amuse-toi avec et vis comme ça. Et donc, aujourd'hui, moi, je dis que NeuroGel en marche, notre objectif, c'est de traiter l'aigu pour éviter cette casse-fauteuil pour que la personne, effectivement, soit traitée dans les heures qui suivent. Et c'est ça, notre objectif. Et cet objectif est doublé avec quelque chose de très, très important. C'est enfin de créer un centre de rééducation digne de ce nom pour faire de la physiothérapie intensive en France. Ça, c'est vraiment un objectif qu'on veut. D'accord. Et là, on pourrait avoir, au niveau de la société française, un enjeu, genre, comme un enjeu du Téléthon, etc. Là, on dirait aux personnes, parce que les Français sont généreux. Oui, oui, oui. Ils aiment. Et là, nous, on a de l'aide concrète. Notre aide est concrète. Elle est double. Elle est traitée rapidement les lésions de la moelle épinière. Et derrière, offrir une rééducation intensive digne de ce nom. Sinon, vous n'obtenez... Parce que sans rééducation, la chirurgie, c'est une chose, la thérapie, c'est une chose, mais sans rééducation, c'est... Moi, j'ai fait 13 mois de rééducation pour pouvoir commencer à espérer de pouvoir m'adapter à faire du deux-roues, monter les trottoirs, descendre les escaliers aussi en tenant la rampe. Parce que dans un immeuble, s'il y a un incendie, la première chose qu'on fait, c'est couper l'électricité. C'est donc les gens qui se retrouvent en fauteuil dans un immeuble de 20 étages, ils guéritent directement. Et donc, maintenant, je suis étonné de la réduction du temps de rééducation. Un jeune, ici, le Saverio, qui a eu l'accident, il est en D5, la cinquième dorsale, et il a fait deux mois d'hospitalisation. Sauf qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à monter un trottoir. Sauf qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à mettre son fauteuil dans la voiture. Et en fait, les gens ne sont plus préparés parce que le temps de rééducation est trop court. D'accord. Et donc, moi, je veux dire, quand j'ai contacté Pierre, en fait, je pense que on peut s'associer pour diffuser une information et mon livre peut servir de support. Alors, c'est bien, tu me tends la perche pour revenir sur le livre puisqu'il nous reste 13 minutes d'émission. Ça passe vite. On aurait de quoi faire, je vous rassure, chers auditeurs, de quoi faire au moins deux heures. Mais bon, vous savez très bien que voilà, après, ça peut être trop long. Il y en a beaucoup qui vont décrocher. Mais en tout cas, le sujet, il est très important ce soir. Donc, on va revenir à ton association et ton livre puisqu'en fin de compte, aussi, le but, tu as créé une association et je rappelle que tu cherches à ce que des gens viennent y adhérer. Donc, écoutez bien, chers auditeurs, il faudra bien partager cette interview, en tout cas le relayer. Joe a créé une association et le but de cette association, donc bien sûr, quand on prend une adhésion, on a droit au livre, on a droit au t-shirt que j'ai sur moi ce soir, on a droit à des autocollants pour mettre sa voiture. Mais en fin de compte, le but, c'est de récolter de l'argent et donc, Joe, s'il arrive à avoir 200 adhérents, c'est ça ? Il devient une association d'intérêt général. D'intérêt général et c'est très important parce que grâce à ça, tu vas pouvoir aussi aider avec les autres associations, avec l'association de Pierre Rondio, c'est ça ? Non, en fait, il y a une défiscalisation possible à partir de 200 adhérents. D'accord. Et donc, moi, mon intention, le livre, je vais pouvoir financer... Donc, le soleil de minuit. Oui, je vais pouvoir financer toute la communication que je mets en place parce que là, j'ai fait le film de la descente de Sainte-Agnès mais le prochain, en fait, j'ai signé un contrat de six mois avec un réalisateur et il y a six films. Donc, le prochain, ce sera le témoignage des gens qui ont lu le livre en fait. Et donc, parce que le film de la descente est mal interprété par beaucoup de personnes qui me parlent du risque qu'il y a de descendre à cette vitesse-là et puis sur une route qui n'est pas fermée. Et en fait, moi, ce film-là, ça n'a été juste qu'une attraction. Non, c'est une attraction. Non, mais je veux dire, c'est incroyable dans la réaction de certaines personnes qui, en fin de compte, vont toujours aller chercher le négatif dans un événement au lieu d'aller chercher le positif, de se poser la question avant de dire ça, au lieu de dire oui, c'est dangereux. Pourquoi il fait ça ? La première question, elle devrait être là. Pourquoi il fait ça ? Ça devrait être la première question. Je veux dire, c'est pas... Je peux pas obtenir 100% de réactions qui vont dans le sens dans lequel j'espère que ça va. et c'est pour ça que le prochain, ce sera l'émotion par les gens qui me font un rendu. Là, j'en ai terminé le tournage ce dimanche matin de 6 personnes et on a fait un autre tournage avant de 8 personnes et donc le réalisateur va faire un condensé de tout ça et les gens vont mieux comprendre la raison de l'écriture de ce livre. D'accord. Ce livre, je rappelle, Joe Cald, Soleil de minuit, on va vous dire dans quelques instants, on va vous lire... Je vais vous lire pourquoi Soleil de minuit. Par une nuit noire, j'imagine une marche au flambeau sur la route entre l'aéroport et le Negresco pour rendre ce point lumineux depuis toute la galaxie. Il représente symbolique... Visible depuis toute la galaxie. Visible, pardon, depuis toute la galaxie. Il représente symboliquement notre envie de l'espoir et l'espoir, pardon, de créer un avenir meilleur pour les générations futures. Déjà, c'est très beau cette phrase qui est dans le livre. C'est un truc que j'ai pensé en marchant, en fait. Parce que je me suis retrouvé en Ardèche à dérouler un mouvement automatique où, en fait, je ne faisais plus d'efforts, je n'étais plus qu'un mental, je n'étais plus qu'un esprit. Et, en fait, j'ai eu ces phrases-là. En fait, je n'ai rien modifié, elles me sont tombées dessus. Voilà. Alors, tout au long de ce livre, Pierre, vous l'avez lu, les livres ? Oui, oui, oui. Alors, je l'ai récupéré à peine hier. Et voilà, j'ai lu d'abord « Toute l'enfance » et après, j'ai commencé à lire par brip parce que je n'avais pas trop de temps. J'ai un peu fait ça vers la fin puisqu'il est vraiment prenant. Mais alors, il y a énormément de personnes qui sont citées dans ce livre. J'avais commencé à faire la liste en marquant tous les prénoms des personnes que tu as citées et puis elle était tellement longue parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été là pour toi dans différents moments, dans différentes situations, dans différents pays. Il y a des personnes qui t'ont aidé physiquement. Et une personne que j'ai rencontrée samedi matin et qui m'a raconté une grande partie de ton histoire, c'était Olivier. Olivier, qui t'a été ton... ton préparateur physique. Lui, très bien. Exceptionnel. On a la chance, à Menton, d'avoir un préparateur physique mais d'une intelligence hors norme. C'est une personne que tu cites avec le nom et le prénom puisque la plupart des autres personnes, tu ne citais que le prénom. Et lui, j'ai vu que tu citais le nom et le prénom donc c'est vrai que je connais une personne très importante. Mais moi, je n'ai pas voulu faire cette liste. En fin de compte, il y a quelque chose qui m'a touché et en le disant, ça me met la chair de poule. La personne qui était la plus importante pour toi, c'est Moses. En fin de compte, tout au long de ton histoire, pour moi, j'ai résumé, peut-être que je me suis trompé mais en tout cas, pour moi, j'ai lu le livre et j'ai résumé, j'ai pleuré. Je ne te cache pas que quand j'ai lu la partie Moses, j'ai pleuré. Dans le second livre que je vais... Je te le dis, j'ai l'air Moses en le disant. Dans le second livre que je vais écrire et que ce sera le dernier... Et Moses, c'était ton chien. Oui. Mais en fait, dans le camping-car, quand j'étais dans le camping-car, en fait, quand j'étais complètement vidé, j'avais la boîte de pain avec ses cendres à l'intérieur. Je sais, j'ai lu. Et je mettais ma main gauche en dessous, ma main droite sur la boîte et je ressentais toute son énergie qui me rentrait dans le corps. C'est lui qui t'a aidé. Oui. En tout cas, là-dedans, il était là. Il était là. Donc, pour ça, je sais... Bon, vous savez tout, je suis assez réputé pour préférer des fois les animaux que les gens. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais voilà, ça m'a énormément touché et j'ai dit, je vais citer que lui. Et j'ai cité Olivier. Tout le monde le connaissait un moment. Voilà, tout le monde le connaissait. C'est-à-dire que quand il y avait Joe, il y avait Moses. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. On va encore, donc, je vous le disais ce soir avec nous, Pierre Rondiot, président d'association Neurogenre Marche. Alors, tout ce qu'on vous a dit ce soir pour ceux qui ont écouté l'émission jusqu'au bout, puisque, bon, une heure d'interview, en général, ça existe pas trop, une heure d'interview. Vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes les infos, les vidéos sur le site de Pierre Rondiot, qui est www.neurogenre.org tout accroché neurogenre.org Donc, vous retrouverez maintenant toutes les infos qu'on vous a données ce soir, des vidéos et puis plein de choses. Donc, ça, ça va. Et puis, vous pouvez aussi aller aider cette association, aussi entre autres, puisque je rappelle qu'elle vit de dons et voilà, de dons, de bénévolat. Oui, et j'invite vraiment désormais toutes les personnes paraplygiques, tétraplugiques, mais toutes celles touchées par le handicap, et tous les accompagnants et toutes celles et ceux qui les soutiennent, de s'inscrire sur notre site pour créer cette communauté. À partir du moment où on aura une communauté assez forte, on pourra auprès des autorités sanitaires, auprès de l'État, auprès des fondations, d'associations, parce qu'il y a des fondations qui touchent beaucoup d'argent autour du handicap. Vous disiez qu'il y a un business, mais il y a aussi, je dirais, entre guillemets, pas un business, mais il y a quand même pas mal de fondations et d'associations qui touchent beaucoup d'argent de l'État pour aider la personne paralysée à devenir autonome, mais autonome en fauteuil. Mais il n'y a pas un euro pour qu'il retrouve sa dignité. C'est ce qui me dérange. Moi, c'est quelque chose qui me dérange et qui m'interpelle depuis la préparation de cette interview à ce soir. Ça m'interpelle. Je me pose la question pourquoi ? Pourquoi ? Et voilà. On ne va peut-être pas donner la réponse ce soir. On n'en sait pas la réponse. Et puis, bien sûr, si vous voulez, toutes les infos sur Joe Kals, qui est une figure mentonnaise, celui qui ne connaît pas Joe Kals, il n'est pas de menton. C'est très simple pour résumer. Vous allez sur son site www.joecals.com et vous avez vraiment toutes les infos. Vous pouvez adhérer à l'association. Vous pouvez acheter le livre. Vous pouvez acheter les t-shirts. Vous pouvez tout faire. Et nous, on est très fiers ce soir d'être tes premiers adhérents. Et puis, tu sais très bien qu'on va te suivre. On va être là à notre niveau, bien sûr. On n'est pas ni France 3 ni TF1, mais à notre petit niveau. On sera là derrière toi pour essayer de médiatiser, et faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Et ce n'est pas des paroles en l'air, tu le sais. Merci beaucoup. Voilà. Avant de vous donner la conclusion, il nous reste 4 minutes d'émission puisqu'après, ça va reprendre la musique. On fera peut-être une deuxième émission parce qu'il y a tellement de choses à en dire encore. Moi, j'ai lu des phrases de conclusion dans ton livre. toutes tes tentatives de médiatisation, de passer un message, d'éveiller les consciences, ne déclenchent rien. Tu maltraites ton organisme pour une société sourde et muette à ton discours. Et pourtant, tu es prêt à donner ta vie pour que la paraplégie ait un sens. Voilà. C'est la conclusion que je voulais avoir. C'est le discours que j'ai fait devant un reporter et j'étais complètement, complètement, complètement dans un état second et c'est ce que je dis à la fin du reportage. Je suis prêt à donner ma vie pour que plus jamais personne n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Et ce que tu vis encore. Et ce que je vis encore. Puisque tu l'as dit tout à l'heure pendant l'interview, là, tu es en train de souffrir par tes douleurs au niveau du bassin. Voilà. Pierre, un message pour Neurogel en marche et l'espoir. Moi, je voudrais que tous les paralysés maintenant qu'il y a une solution thérapeutique, qu'ils deviennent tous des Joe Coles. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, en plus, Joe s'est lancé un défi fou. Non seulement le défi physique parce qu'il est quand même assez fou ce défi, il est impressionnant. Mais il s'est lancé un défi comme nous de tout faire pour que ces lésions de la moelle épinière qui handicapent l'être humain et qui sont extrêmement violentes et dont il est difficile de se remettre psychologiquement et physiquement, qu'aujourd'hui, que cette case fauteuille disparaisse. Et aujourd'hui, je demande à toutes celles et ceux touchés par le handicap de savoir que nous, nous pouvons aller vers cette solution thérapeutique et aussi de développer ce fameux centre de rééducation et que les personnes paralysées, les accompagnants et toutes celles et ceux qui veulent nous soutenir, elles ont les cartes en main maintenant. Moi, je vais demander quelque chose à nos auditeurs et à ceux qui sont en train de nous regarder sur le live Facebook d'avoir le courage de partager cette interview. Comme ça, vous réécouterez en entier tout ce qui s'est dit dans cette interview. Voilà, la partie histoire de Jokals qui a été rapide mais il faut acheter le livre. Et puis voilà, aussi, on avait Jokals avec nous ce soir pour que vous adhériez à son association. Alors, c'est très simple. Soit vous passez par le site jokals.com Soit vous allez le rencontrer, vous allez à sa rencontre. Il est régulièrement Place Saint-Roch à Menton. Il va être Plage, tu nous as dit, tu serais où ? Plage du Fossan. Plage du Fossan, il sera jeudi. Vendredi, tu seras à Saint-Roch. Samedi matin à Saint-Roch. Samedi matin à Saint-Roch. Et dimanche à Fossan, à la Plage du Fossan. Voilà. Patricia vient déjà de mettre un message. Patricia, je savais, merci, qui vient de partager. Franck Asfaux vient de partager l'interview. Donc n'hésitez pas, faites passer le message autour de vous. Et puis surtout, allez vous adhérer à l'association de Jokals. Allez l'aider. Voilà, on est 30 000 mentonés, il en faut 200. Alors, on ne touchera pas les 30 000, nous c'est sûr, mais en tout cas, allez-y, allez-y. Nous on l'a fait. Voilà, merci Joe, merci Pierre. Enfin Joe, tu peux compter sur beaucoup de membres de Neurogeal En Marche qui vont être adhérents de ton association, j'en suis certain. Et moi le premier. On va faire quelque chose d'énorme. On va faire quelque chose d'énorme. Bien sûr, on a un projet, quelque chose est concret aujourd'hui. Cette société, on peut lui donner un nouvel enjeu, quelque chose de très nouveau qui peut être merveilleux. On doit aller vers le positif. Exactement. Le positif. En France, on a des capacités, on a des compétences. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, Joe, tu as passé le message. Et si on veut vraiment connaître ton histoire, c'est très simple, on achète le livre Soleil de minuit. On vous a donné tous les endroits à le retrouver. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc. Et puis voilà, c'est le retour de la musique. Merci Joe. Merci Pierre. Bye bye. Allez, maintenant on va faire la photo. On va discuter. Merci à tous. Bye bye. Bonne soirée à tous les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada